Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque vierge pour la période du 27 au 30 juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Pour les autres, si vous avez besoin de réserver une consultation avec moi, je vous invite à le faire en avance et à réserver vos places en cliquant sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Voyons voir ce qui se passe ici avec les vierges. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs. Les vierges. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici une femme dans votre énergie, d'accord? J'ai l'impression que c'est une femme qui est vraiment très douce, très gentille. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Pour une autre partie d'entre vous, c'est quelqu'un que vous admirez. C'est quelqu'un qui a carrément, qui ressemble à votre mère. Pour une certaine partie d'entre vous, d'accord? Donc on est ici dans une situation, on a ici un homme qui est amoureux. Pour une certaine partie, il est probable que vous ne saviez pas que vous aurez été, you know, capable de tomber amoureux de la sorte Vous ne saviez pas que vous aurez été si capable d'avoir des sentiments pour une personne pareille C'est ici une personne qui est toujours joyeuse, c'est ici une personne qui a une très belle voix pour une autre partie d'entre vous C'est ici une personne qui a toujours des mots d'encouragement pour vous C'est ici quelqu'un qui veut que vous fassiez, you know, c'est ici quelqu'un qui veut que vous soyez meilleur demain, meilleur aujourd'hui C'est ici quelqu'un qui essaye de toujours être positif autour de vous afin de vous encourager à être celui-là même que vous êtes censé être, ok? Pour une autre partie d'entre vous, s'il y a aussi quelque chose ici qui vous attire énormément chez cette personne, c'est sa joie de vivre Il est probable que ce soit ici une personne qui n'est pas émotionnellement attachée à qui que ce soit Si c'est ici une femme, elle n'est pas amoureuse de vous Elle n'est pas amoureuse de qui que ce soit Elle est peut-être amoureuse d'elle-même Elle est peut-être ici amoureuse de la vie en tant que telle Et pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes ici attiré par la joie de vivre d'une personne Attiré par sa gaieté Attiré par sa manière de prendre la vie au jour le jour Sa manière d'être élégante, sa manière d'être souriante, sa manière à se voir De toujours dire merci, ce genre de personne qui dit toujours Merci, merci, you know, merci beaucoup, j'apprécie, whatever Donc c'est vraiment une personne qui est aussi très 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 respectueuse Et vous êtes en train de tomber amoureux de l'individualité d'une personne qui est autour de vous D'accord, pour une certaine partie d'entre vous, c'est probablement quelqu'un que vous avez rencontré en été Pour d'autres, c'est quelqu'un peut-être que vous avez rencontré en été d'une année spécifique Ou encore quelqu'un que vous avez rencontré cet été, you know, pendant que je parle On est en été, non? All right? Mais pour une certaine partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous vous sentez menacé par Cette beauté-là Qui émane de cette personne Je ne parle pas de la beauté physique Mais je parle ici de l'emballage entier Je parle ici de sa personnalité Je parle ici de qui cette personne est en tant que telle Un peu comme un électron libre, right? So, somehow, vous êtes ici embêté par la gaieté d'une personne Vous êtes ici embêté par la joie d'une personne Vous êtes en partie d'entre vous, c'est dommage Parce qu'on peut même ici catégoriser ce sentiment-là à soi comme un sentiment de jalousie So, il est probable peut-être que vous êtes ici jaloux de la joie de quelqu'un Ou encore jaloux du fait qu'une personne est heureuse sans vous Jaloux ici du fait qu'une personne ne pose pas à vous Et qu'elle est toujours heureuse, toujours souriante Pour une autre partie d'entre vous Si c'est ici une ex à qui vous avez affaire J'ai l'impression que vous essayez de rapetisser cette personne à soi Peut-être que vous êtes ici quelqu'un de dominant Vous aimez dominer, vous aimez être au-dessus Il y a une femme qui a dit quoi? Il est probable que vous aimez être au-dessus des gens, au-dessus de everything Il est probable que vous aimez ici même dire des paroles qui blessent les autres Afin que l'autre personne ne soit plus joyeuse L'autre personne soit triste C'est peut-être ici une manière de faire Qui vous apporte une certaine satisfaction interne Mais j'ai l'impression que peu importe ce que vous dites Peu importe ce que vous faites Ça n'attend pas cette personne Ça n'attend pas cette femme Vous voyez, c'est un peu comme les enfants Quand ils ont envie d'une sucette Ils commencent à crier, pleurer Ils cassent tout Ils relancent tout Everywhere Right? Parce qu'ils ont envie de quelque chose Que la mère ne veut pas donner Ou qu'ils ne peuvent pas avoir Je t'ai dit qu'il est midi Tu vas d'abord manger ton plat Ensuite, on verra à 16h Si je te donnais ton bonbon Oh non, non, non Je veux ça, mais non Je veux ça, mais non Ah! Pourquoi j'ai pas les enfants? J'ai pas d'enfants J'ai pas d'enfants Bref So Vous êtes en partie On est donc ici dans une situation Où il est probable Que vous essayez donc ici Somehow D'avoir l'attention de cette personne Et vous voulez avoir l'attention de cette personne En la rapetissant En lui disant peut-être Écoute, j'ai une copine Arrête de m'écrire Ne fais pas ceci, ne fais pas cela Au final, vous-même Vous tombez dans votre propre piège Où maintenant, c'est vous Qui êtes amoureux d'elle Et elle, elle s'en fiche complètement Elle est toujours heureuse Que ce soit avec ou sans vous Pour vous aussi s'y avoir affaire Avec quelqu'un qui est bélier Le titre d'être bélier La dernière fois, c'était quoi? Avec ou sans toi, right? Anyway On est donc ici dans une situation Où on a quelqu'un Qui essaye de créer des provocations Il faut que j'arrive à te provoquer Il faut que j'arrive à réveiller en toi Ce que j'avais réussi à réveiller En 2018 En 2017 Cette rage Cette manière-là Dont tu venais courir derrière moi Pour me dire Reviens avec moi Je t'aime Pourquoi tu m'as laissé tomber? Vous pouvez aussi avoir affaire à un ex Un ex qui ne connait pas sa place Un ex qui ne sait pas que Ce n'est pas parce que J'essaye de parler avec toi Ou encore Ce n'est pas parce que J'essaye d'avoir une amitié avec toi Que j'ai envie de revenir avec toi Parce que pour essayer de partir dans vous Il est probable Que si vous êtes ici la femme J'ai l'impression que vous avez abandonné Si c'est ici quelqu'un Avec qui vous aviez envie d'être Il est probable que vous avez abandonné A quoi ça sert que je vienne t'apporter You know Tout l'amour que je veux te porter A quoi ça sert que je vienne ici t'apporter Tout cet amour-là Que j'ai toujours eu pour toi Si à la fin de la journée C'est toujours pour me rapetisser Pour mentir sur moi Ou encore pour me chasser de ta vie Pour essayer de partir dans vous Peut-être même que vous êtes ici Dans une situation Où c'est les membres de la famille De votre partenaire Qui vous ont carrément chassé de sa vie C'est les membres de la famille De votre partenaire Qui ne vous ont pas accepté Que ce soit ses amis Son père, sa mère, sa grand-mère Ses aïeux, sa soeur Oh non Et on est donc ici Dans une situation Où vous êtes ici Écoutez You know what Ma personnalité n'est pas définie Par la manière dont vous me voyez Ma valeur n'est pas définie Par la manière dont ma belle famille me voit Par la manière dont celui-là même Que j'ai aimé Au lieu de prendre ma défense Lui c'est lui-même Qui se met devant la porte Et qui me pousse les fesses dehors On a même ici Quelqu'un qui s'est fait chasser You know De la maison de quelqu'un De la maison de son gars Donc si jamais vous avez ici Quelqu'un qui vivait avec Sa copine Les parents de sa copine On a ici quelqu'un qui s'est fait chasser So, puis d'un patinant Vous, si vous êtes ici Dans une relation triangulaire Et qu'on a ici Quelqu'un qui revient vers vous Pendant que vous êtes Toutes tranquilles Toutes joyeuses Somehow C'est parce qu'on a ici Quelqu'un qui s'est fait chasser C'est maintenant Qu'on a chassé tes fesses Que tu sais reconnaître Que l'autre personne Qui t'avait dit Oh non Viens on va être ensemble Reste là-bas Tu te débrouilles Tu retournes là-bas Tu lui demandes pardon Il va encore t'ouvrir la porte C'est quel homme même Qui est capable D'habiter dans la maison De sa belle famille The fuck Whatever Tu viens me marier Oh ben c'est moi Je veux te marier Ok So, puis c'est d'un parti d'entre vous On est ici dans une situation Donc on a ici Un homme Qui veut venir vers vous On a ici Un homme Qui veut vous séduire Surtout comme je vous ai dit Si vous êtes dans votre coin Vous faites vos propres trucs Etc On a ici un homme Qui veut vous récupérer Pour d'autres Par contre C'est le problème On a ici Quelqu'un qui vous cache un secret On a ici Quelqu'un qui est incapable De vous dire Qu'il est marié Et en séparation Ah oui Marié en séparation Parce qu'apparemment La semaine passée Il était toujours marié Il habitait avec elle Là maintenant Ils sont en séparation Il y a un gros problème Qui s'est passé Ils sont maintenant en séparation Mais là-bas Il est toujours sous son doigt Oh bon Comme j'ai été chassé Je vais en profiter Pour récupérer mon ex Qui apparemment Est bien heureuse Sans moi Je vais continuer cette lecture Sur Vimeo Pour tous ceux qui sont intéressés Je vous invite à cliquer Sur le premier lien Juste en bas De la vidéo Pour avoir accès A la suite Pour les autres Si vous avez besoin D'une guidance privée Avec moi N'hésitez pas A réserver votre place En avance En cliquant sur le deuxième lien Juste en bas De la vidéo Vous pouvez ici avoir affaire Au bélier Lion Sagittaire Cancer Poisson Scorpion Verso Egemo As well Bisous Bye